Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonjour, bienvenue dans Passion Tuning. Aujourd'hui, nous allons revenir en image sur le tour auto sur le port de Saint-Pierre. Passion Tuning 974. L'équipe de Passion Tuning est du côté de Saint-Pierre sur le port à l'occasion du 45e tour auto. Et à nos côtés, M. Stéphane Samkaro, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va bien. Bien, merci. Alors, on va dire ce week-end de spécial, ça se passe comment ? Dans l'ensemble, très bien. On a démarré sur une première étape plutôt satisfaisante. On a pris la tête dès le départ sur trois bancs à la montagne. On clôture la deuxième étape toujours en tête avec un écart un peu plus conséquent. Maintenant, à nous de gérer sur cette troisième étape pour clôturer ce tour auto et le finir en beauté. Tout à fait. Et on va dire au niveau mécanique et l'équipe en elle-même, tout est au top, on va dire, pour réussir, ramener de bons résultats. Pour l'instant, notre Peugeot, elle n'a pas donné de faiblesse. Pour l'instant, elle a bien tourné. Elle était comme une horloge. L'équipe l'a checkée à chaque assistance. On a eu des assistances assez longues pour pouvoir checker en long et en large. L'équipe a fait un super beau boulot. Pour l'instant, la Peugeot, elle fonctionne bien. On se rappelle super chrono du côté de Saint-Joseph pour vous précédemment. Et une fois de plus, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous maintenez votre première place, on va dire, sur ce top chrono ? C'est un ensemble de choses. Cette année, comme les années précédentes, ça fait deux années de suite qu'on vise le championnat. Malheureusement, on a eu des soucis mécaniques. Il fait qu'on a perdu pas mal de points au championnat et le championnat se faisait passer sous le nez. Maintenant, on revient cette année. On a gagné le rallye de Saint-Joseph. Là, on vient sur le Tour de Tour en tant que favori. On répond présent sur les scratch. Maintenant, à nous de faire le reste pour pouvoir enfin décocher notre premier titre. Tout à fait. Et du côté de chez vous, on va dire, le rallye, c'est plus une passion, on va dire, de famille, de génération en génération ? Exactement. C'est une histoire de famille. Le papa et les oncles sont dans ce sport-là depuis pas mal d'années. J'ai ma soeur qui faisait son premier Tour Auto cette année. Malheureusement, elle a fait une petite touchette hier soir qui fait qu'elle a abandonné sur une rupture de pièce. Mais bon, il y a un début à tout. On est tous passés par là. Il fallait bien payer l'expérience et l'apprentissage. Elle l'a payé déjà cash sur ce premier Tour Auto. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas blessée, que la voiture ne soit pas trop hommagée. Elle sera présente sur le prochain rallye. Tout à fait. Et on va dire, on rappelle quand même, on va dire la catégorie et la voiture, la préparation que tu es dessus. On roule sur une 206 WRC du groupe Cahier qui nous a été prêtée gentiment par M. Cahier en lui-même. Du coup, on fait de belles choses avec. Tout à fait. Nous, on vous remercie de nous accueillir convenablement à chaque fois, chaque spécial. Et je profite de l'occasion pour annoncer à notre public que M. Stéphane sera notre parrain pour le cafot de l'automobile au mois de novembre, le 22 et 23 novembre. Et qu'on aura l'occasion de donner plus de renseignements à ce niveau dans nos prochaines éditions. Avec plaisir. Merci encore. Merci à toi. Bonne soirée. L'équipe de Passion Tuning poursuit son aventure sur le port de Saint-Pierre aux côtés de M. Malikounia. Qui participe sur ce 45e Tour Auto. Alors ça s'est passé comment cette journée de samedi ? Très belle journée. On a vraiment eu du super, la super météo faisait beau. Et dans ces conditions, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à plus se lâcher pour l'ensemble des pilotes. Donc on a eu vraiment une très très belle journée. Assez rude quand même. Parce qu'il fallait, il y avait deux grosses boucles très importantes. Trois spéciales d'affilée. Donc ça c'est pas commun quand même. Parce qu'il faut pas avoir le moindre souci. Voilà. Donc pour la mécanique, c'est relativement rude. Tout à fait. Qui a tenu quand même. Ça a tenu quand même. Donc pour tous ceux qui sont là, c'est vrai que ça veut dire qu'ils ont fait ce qu'il faut. Maintenant, voilà. Mais le rallye n'est toujours pas terminé. On a encore quasiment la moitié du rallye demain. C'est ce qu'il faut pas oublier. On a beaucoup de spéciales avec beaucoup de kilomètres. Et mathématiquement, c'est quasiment la moitié du kilométrage du Tour Auto. Ah oui, c'est ça. Et oui, c'est ce que les pilotes se rendent pas compte. C'est qu'il y a encore une très grosse étape de main. Où il faudra vraiment continuer à être vigilant. Et essayer de préserver un peu la mécanique. Parce qu'on a des spéciales comme les radiers. Même si les routes ont été refaites, elles sont quand même cassantes. Et il faut vraiment faire très attention. Tout en essayant de garder un rythme. C'est un exercice relativement difficile. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, déjà, c'est une très belle étape. On est deuxième au scratch, je crois. Et on a conservé notre deuxième place. On est à notre place, on va dire, sur papier. Maintenant, après, il y a encore l'effet de course. Et par définition, souvent, les Tour Auto réservent leur lot de surprises. Souvent, jusqu'à la fin. Donc, il faut vraiment rester très vigilant. Je croise les doigts. Tout à fait. Tout reste à faire encore sur cette journée de dimanche. Complètement. Oui, oui. Tout reste à faire. On n'a fait qu'une première partie. Il reste la deuxième partie pour arriver jusqu'au bout. Et voilà, on va essayer de voir. En espérant que la météo soit toujours avec nous. Maintenant, s'il se met à pleuvoir, ça va être un petit peu plus copieux. Mais d'un autre côté aussi, la pluie permet souvent de niveler les performances. Si on n'a pas forcément des autos équivalentes. Sur le sec, quand on fait des rallyes sur un asphalte sec, si on a vraiment des différences de puissance et d'efficacité, ça se ressent de suite. Sous l'appui, en fonction du pilote qui a dit à la voiture, de le volant, même s'il a une voiture un petit peu moins performante, il peut se rapprocher des voitures plus performantes. Techniquement parlant, on va dire. Techniquement parlant, voilà. Donc, la pluie peut niveler les performances. Donc, forcément, ça peut relancer des choses. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour le public. C'est bon pour le sport. Tout à fait. On voit l'expérience aussi qui parle, je pense. Voilà, exactement. Super. Et on rappelle sur quelle voiture vous évoluez justement sur ce Tour Auto ? Sur ce Tour Auto 2014, on évolue sur une Peugeot 306 Maxi. Ah, qui est tout de même pas mal, je pense. Pas mal de patates sur les spéciales. C'est une auto qui n'est pas toute jeune, mais elle a quand même de beaux restes. Et voilà, c'est une auto qui a été conçue vraiment pour l'asphalte. C'est pour ça que même encore aujourd'hui, après pratiquement 18 ans d'existence, elle est encore performante sur certains rallies, même nationaux. Donc, c'est pour ça que ça reste quand même un bon compromis pour un bon amateur. On n'en doute pas. Nous, l'équipe de Passion Tuning, on vous souhaite bonne continuation sur ce 45e Tour Auto. Merci. Et on se dit à très bientôt. Merci, ça marche. Merci. Au revoir. Le monde du rallye en pleine effervescence du côté de Saint-Pierre à l'occasion de ce 45e Tour Auto. Monsieur Bruni, bonsoir. Comment ça va ? Bonsoir, Liam. Ça va ? Oui, très bien. Alors, la température de votre côté, toi qui aimes bien. Tu parais plus fruie qu'il y a soir, par contre. Là, tu es en forme. Oui, écoute, en forme, oui. On peut dire ça. Et l'équipage en elle-même. Alors, est-ce qu'elle est en forme ? L'équipage est fatiguée, là, par contre. Regarde la tête Kevin, regarde la mienne. Et on a vraiment passé une journée vraiment très, 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 très dure. Il faisait beau. Bon, voilà. Merci la météo. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de température qui monte et on a eu vraiment très, très chaud aujourd'hui. Mais on ne se plaint pas et on est content et fiat d'être là. Tout à fait. Et au niveau du chrono, ça se passe comment ? Ben, ça va, ça va. On a bien débuté ce matin. On signe, je crois, le deuxième temps, je crois, à Scratch. On a enchaîné sur des spéciales qu'on aime bien. Et après, on a eu, comme tout le monde, des petits soucis. Mécaniques, voilà, qu'on a pu gérer ensuite. Sinon, dans l'ensemble, on est vraiment très satisfaits et vraiment d'être là ce soir. Pour nous, c'est déjà une belle victoire pour moi et toute mon équipe, tous mes sponsors. Et surtout, pour Thierry Deberge, notre directeur sportif qui vraiment est à fond, à fond, à fond. Donc Dieu sait, on a surtout cette pression, moi et Kevin. Voilà, ben écoute, bonne continuation. Merci. On va poursuivre un petit peu sur ce 45e Tour Auto avec notre consultant, M. Deberge. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien ? Bonsoir, ça va bien ? Ça va ? Ben, après deux journées déjà entamées. On va dire fort en émotions ? Très fort, très très fort. D'abord, je voulais simplement attirer une attention particulière qui me tenait, je dirais, un peu à cœur. C'est qu'un Tour Auto, c'est quelque chose qui est mythique, c'est quelque chose qui est grand. Grand par les épreuves et grand par les liaisons. Et là, je fais un petit coucou aux organisateurs. Les épreuves, il n'y a pas de souci, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais d'un point de vue général, il faudrait qu'on revoie quand même les liaisons. Parce qu'on a beaucoup de liaisons, ça fatigue la mécanique et je crois que tout le monde s'en plaint aujourd'hui parce que les liaisons sont vachement longues. Encore demain, c'est une grosse journée. Les heures après, je veux dire, c'est une compétition. Est-ce qu'on peut avancer déjà des éléments, des paramètres justement pour améliorer ces liaisons ? Oui. Et qu'est-ce que c'est vraiment aussi pour le public qui nous regarde ? Justement, qu'est-ce qu'une liaison pour tout le monde de... C'est simple, on démarre un rallye à partir d'un parc fermé et à ce moment-là, on est sur la route de tous les jours. C'est-à-dire, les gens qui conduisent, on roule sur cette route-là. Ensuite, on part sur une spéciale. C'est une zone qui est neutralisée de un point A à un point B. Il est neutralisé pour que les pilotes puissent s'exprimer, faire du temps. Et après, sorti au point stop, ils reprennent la route normalement. Sur les spéciales, il n'y a pas de souci. C'est des belles spéciales. Après, les liaisons, c'est faire la route comme tout le monde. C'est beaucoup trop long. Comment on peut... Pourrait-on améliorer ? Je sais que les communes, parfois, les emplacements sont difficiles. Et moi, je voulais vraiment remercier les organisateurs de pouvoir encore organiser des rallies. Il faut continuer à organiser des rallies. Parce que je milite énormément pour ça. Et comme je l'ai dit encore hier soir, lors de votre venue pour la présentation de la voiture, il est clair que c'est une grande famille. Mais c'est des familles divisées, de leur côté chacun. Mais il faudrait qu'on arrive à regrouper un petit peu tout ça et faire partager le plus possible pour qu'on donne aussi chacun un peu notre avis pour qu'effectivement, on peut améliorer ce système. J'en suis persuadé qu'il y a des gens qui ont des disponibilités de terrain qui pourront faire des choses extraordinaires pour les parcs fermés, par les parcs des regroupements. Parce que je veux dire, si c'est pour faire de la compétition qu'il faudrait dire le temps et après arriver au parc fermé, au parc de regroupement ou au parc d'assistance et se mettre sur la gueule entre équipages, c'est vanchement pas intéressant. Et je le disais aussi hier soir, si tu le permets, il y a eu encore de la pousse hier soir sur le boulevard Lancastel. J'espère, je pense que vous avez tous entendu. Pareil, je l'ai dit, je suis contre ce genre de choses parce qu'il y a eu encore un accident hier soir en sortant de la Jamaïque. Et on croit encore peut-être que c'est les pilotes de rallye. Non, on n'est pas des fous. Ces gens-là, il faut essayer de les aider à trouver un endroit. Comme je dis, il y a certainement des endroits. Il y a des communes qui sont partantes pour faire ce type de choses. Et je souhaite vivement qu'on puisse vraiment arriver au moins à trouver une solution pour ces personnes-là qui ont envie de s'exprimer. Tout à fait. Mais je pense qu'au niveau des responsables locaux sur notre département, cela n'est pas tout neuf. Oui, tout à fait. Ça fait un petit peu plus de 10, 15 ans que cette situation existe. Et nos responsables locaux, ils ne bougent pas vraiment. La faute à qui ? Est-ce que celui qui possède la voiture ? Ou peut-être en amont aussi, ceux qui ne font rien pour ne pas allier à tout ça ? Il y a des associations qui existent. Il faut se mettre autour d'une table. C'est ce que j'ai dit sur le partage et la discussion. Ça passe par là. Mais je crois que ça deviendra de plus en plus une obligation dans le sens où on a de plus en plus d'endroits où les gens se retrouvent. Il faudra qu'à un moment donné, nos élus locaux vont se mettre au travail. Mais je veux dire, chaque commune, certainement, pourra disposer ou se mettre en interco et trouver une solution pour ce genre de choses. Des actions déjà commencées dans ce sens ? Oui, oui, oui. En tout cas, la région Réunion, ils travaillent sérieusement là-dessus de part que le président Didier Robert est très sensible à ça. Maintenant, il faudrait que les communes, les interco, effectivement, arrivent à travailler avec la région Réunion pour que le projet puisse vraiment sortir de terre à un moment donné et que les gens puissent vraiment s'amuser dans les bonnes conditions, avoir des licences et ne pas se faire des trucs un peu à la sauvette et créer des accidents et mettre en danger les autres personnes. Écoutez, M. Deberge, c'est toujours un plaisir d'être auprès de votre équipe, mais surtout avec l'ensemble des passionnés de rallye, notamment pour ce 45e Tour Auto et puis on se dit à très prochainement avec les résultats de ce dimanche. Exactement. On fait comme ça ? Merci. Bonne soirée à vous. À vous aussi. Ça marche. Au revoir. L'équipe de passion tuning auprès de l'équipe Bardeur sur le 45e Tour Auto, alors ça se passe comment ? Ça ne s'est pas trop bien déroulé au début du rallye, on va dire, Trois-Bains et la Montagne. Les temps n'étaient pas... Pour dire la vérité, ce n'étaient pas bons les temps, on va dire. Donc aujourd'hui, on a tout fait pour remonter. On a commencé à signer des temps pas trop mal. Donc c'est encourageant pour la suite. Tout à fait. On va dire, la plus grosse joillonnée, c'est demain quand même, la moitié de la spéciale à terminée, à boucler. C'est demain la plus grosse joillonnée, on peut craindre un peu la pluie sur les radios, donc en bourse, ce qui va un peu compliquer la tâche. Donc avec mon copilote, on va essayer de faire au maximum pour faire du bon temps. Plus de responsabilité pour le copilote, justement, si on a un temps plus vieux ? Non, on va dire, c'est plus sous ma responsabilité puisque le volant est dans mes mains. Tout à fait. Mais on va dire que la voiture, la mécanique, elle va tenir ? Je pense que oui, c'est une très bonne voiture. Donc ça ne peut que tenir. Je n'en doute pas et j'espère aussi. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour ce 45e Tour Auto. Et vous évoluez un petit peu, on va voir un petit peu votre voiture. Donc c'est une Clio Super 600, c'est l'ex-voiture de Philippe Mbeth, comme je le dis tout le temps. Elle a été championne de la Réunion en 2011. Donc nous, on essaie de progresser au fur et à mesure des spéciales, de rallye en rallye. D'accord. Et au niveau de la boîte ? La boîte séquentielle aussi, mais sinon, ça se passe pas mal. Ok, d'accord. Un petit mot de la part du copilote, bien sûr, à prendre un petit peu, on va dire, comme dit le jargon, la température. Alors, ça se passe comment pour toi ? Ça se passe bien, comme le pilote l'a dit. Donc, il n'y a pas trop grand chose à rajouter. Je pense que... Donc, oui, voilà. Donc, on continue sur la lancée et puis demain, on verra. Bien sûr, bien sûr. Et de ton côté, ton rôle, on va dire, au fur et à mesure, tu essayes d'aider au mieux ton pilote. Aider au maximum, avoir une osmose parfaite entre le pilote et le copilote. Comme dit, il faut qu'on joue de la musique. Tout à fait. On voit, on sent aussi cette complicité tous les deux à côté. Et franchement, on espère que vous allez avoir vraiment un bon résultat. Et bonne continuation encore pour le rallye sur le département. Bien sûr. Côté officiel, on accueille M. Philippe Maillot. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Maillot, oui, de Lazare. Et justement, on va faire un petit peu le point sur ce 45e tour auto et sur cette fin de joignée du samedi. Bon, déjà, très content d'accueillir tout le monde. Tout le public a joué le jeu. En tant que référent sécurité sur le rallye, je suis très, très content de cette opération puisque le public a joué le jeu, comme je disais tout à l'heure. Sur les épreuves spéciales, ils étaient disciplinés. Ils ont suivi les consignes de sécurité qui étaient mis en place par l'organisateur technique. Nous, en tant qu'organisateurs du tour auto, on est très, très, très satisfaits de cet état d'esprit, du comportement du public. Sachant que les gens viennent de toute l'île, donc il fallait quand même que chacun mettaient du sien. Tout à fait, on va dire, c'est un sport très prisé, un sport mécanique à La Réunion. Alors oui, le sport auto, je dirais, c'est le deuxième sport de l'île, après le foot, évidemment. Voilà, donc on a eu pas mal de casse, on va dire, au niveau des voitures, mais pas de gros accidents qu'on notait sur les circuits. Voilà, on n'a pas eu de bobos, on n'a pas eu de bobos, pas d'accidents corporels, on n'a eu que de la casse, ça fait partie du jeu. La mécanique, le sport auto, c'est ça, c'est la mécanique, tant que ça tient, c'est tant mieux pour les concurrents. C'est pas mal de boulot quand même pour les officiels. Alors, en tant qu'organisateur, effectivement, on travaille dessus depuis quelques mois. Le tour auto, ça se prépare un an. on a fini ce 45e, on a commencé à travailler pour le 46e tour auto avec un nouveau découpage pour l'année prochaine, compte tenu qu'on est quand même limité par le kilométrage, à partir de là, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais on va essayer de faire plaisir et de repartir un petit peu sur toute l'île comme demandé par les concurrents. Et peut-être pour les participants aussi, améliorer un petit peu les liaisons. Exactement. C'est ce qui est demandé a priori. Le redécoupage sera en revue dans ce sens, effectivement. essayer de faire le moins de liaisons avec un peu plus d'épreuves spéciales rapprochées. Les concurrents ont apprécié ce découpage-là. Tout à fait. Écoutez, nous, l'équipe de Passion Tuning, on vous remercie pour ces quelques mots. Merci beaucoup, Passion Tuning. Il n'y a pas de souci. Très content de faire votre connaissance. Il n'y a pas de problème. On vous connaît aussi d'ailleurs sur Télé Crayole. Absolument. Je suis assez souvent sur Télé Crayole. C'est sûr. Mais ce soir, depuis Saint-Pierre, pour l'équipe de Passion Tuning, on vous remercie pour ce 45e Tour Auto. Merci beaucoup à vous. L'équipe de Passion Tuning poursuit son aventure du côté de Saint-Pierre à l'occasion de ce 45e Tour Auto. Et le public est présent. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Super. Donc, passionné de rallye, c'est ça ? Oui, un peu. On vient en famille, je vois tout ce petit monde, tout ce beau monde présent. Oui. Et alors, du coup ? Pas mal. On est venu à l'occasion voir les voitures arriver. Donc, est-ce qu'en amont, vous étiez aussi sur les spéciales ? Non ? Non, non. Justement. Parce qu'on habite justement à Saint-Pierre. Donc là, on dit bon, à l'occasion, on passe et voilà. Petite sortie en famille. Exactement. Voir de belles voitures préparées. Et en plus, je connais quelqu'un aussi en même temps dedans. D'accord, il a fait un bon résultat ? Apparemment, il est dixième. D'accord. Donc, il a dû faire sûrement un bon chrono. Oui. Alors, toute la famille, ça va bien ? Super ! Donc, on suit monsieur aussi, on partage la passion du rallye, c'est ça ? C'est bien, c'était bien. Surtout pour ma fille, à chaque fois, elle crie. Elle est contente. Elle adore ça. Franchement, elle adore ça. Donc, c'est la première fois. Donc, je suis contente. Tu veux dire quelque chose, ma grande ? Avant, je ne voulais pas venir, mais quand j'ai vu les voitures, avec le bruit, maintenant, j'adore. On voit que c'est une passion, on va dire, depuis tout jeune. Depuis tout jeune, les voitures sont belles, elles sont impressionnantes. Et je pense que le rallye accorde l'avenir devant elle. Ah oui, exactement. On compte sur vous pour suivre un petit peu le phénomène du rallye, mais aussi l'émission Passion Tuning que vous connaissez, c'est ça ? Oui, on connaît, oui. Et on voulait dire un petit mot aussi, on m'a fait passer un message. Bravo à Médiserville aussi, en même temps. Ah, ok, super. J'espère que le message est passé et on se dit à très bientôt. On fait comme ça ? A bientôt. Allez, bonne soirée à vous. Au revoir. Passion Tuning vous a été offert par ODR et ni nous escabotir.